Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment mesurer une longueur dans le logiciel QGAS. La dernière fois, on avait créé un chemin à partir d'un ensemble de points et c'est ce qui est devant vous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir si par exemple on vous demande de déterminer la distance entre le point P1 ou le point P2, ainsi que la distance entre PD à P3, P3 à P4, ainsi que jusqu'à la fin P15. Comment mesurer cette distance-là de manière automatique dans le logiciel QGAS? Il y a plusieurs manières de déterminer la distance. On peut même calculer la distance entre les points, mais là ce n'est pas ce qui est demandé. Ce qui est demandé, c'est la mesure. Comment faire cela? C'est très facile. Suivez. Dans un premier temps, nous allons partir au niveau de vue. Au niveau de la barre de menu, on va choisir vue. Et à partir de vue, nous allons prendre mesure. Et là, on voit qu'il y a plusieurs mesures qui peuvent se réaliser, telles que les mesures de longueur, ce que nous allons voir tout de suite. Les mesures de surface ou bien d'air, les mesures de relèvement et les mesures d'angle. Nous allons voir les autres dans les prochaines vidéos. C'est pourquoi ceux qui ne sont pas abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater les cours. Donc, mesure de longueur. On va cliquer sur mesurer une longueur. Et automatiquement, il y a un tableau qui sort devant nous. Avant de passer à la mesure, on peut d'abord faire quelques paramétrages. Et vu que nous, nous sommes en train de travailler avec le système WGS 1984 ITM Zone 29, nous allons donc considérer l'ellipsoïde là, qui va tenir compte de ça. C'est écrit ici WGS 84. Et là, les coordonnées seront calculées en mètre. Mais ça aussi, c'est un paramètre que nous pouvons changer. Quand on vient dans cette fenêtre là, on a le kilomètre, le pied, le yard, le miles, le miles, nautique, le centimètre, millimètre, degré ou bien l'unité, autre unité utilisée sur la carte. Mais nous, nous allons partir avec le système mètre, qui est le système, la mesure dans le système international. Donc, on va prendre mètre. Cela veut dire que nous, nos mesures vont se réaliser dans un mètre. Et donc là, dans ce tableau-là, tout ce que nous allons tracer va sortir, la mesure va sortir dans ce tableau. Allons-y. Par exemple, d'abord, la distance entre le point 1 et le point 2. Donc, on clique d'abord sur le débit, point 1. Donc, on va cliquer sur le point 1. Vous voyez que dans le tableau, il est écrit 0. Maintenant, quand on progresse vers le point 2, la mesure est automatiquement déterminée. Donc, au niveau du point 2, quand on clique, le logiciel nous dit que la distance entre P1 et P2, ça fait 246 mètres. Vous voyez, ça, c'est la première. Quand vous cliquez automatiquement, le logiciel va montrer le résultat. Maintenant, de P2 à P3 aussi, on va déterminer. Donc, on arrive à P3, on clique encore. Le logiciel nous dit que maintenant, entre P2 et P3, la mesure, ça fait 193 mètres. Cela veut dire que la distance entre P2 et P3 est inférieure à la distance entre P1 et P2. On va, on continue encore jusqu'à P4. C'est la même chose, 142 mètres. Et ainsi de suite, rapidement, on avance, on avance, on avance. Et on voit qu'à chaque fois, quand on clique sur un point, la mesure de ce point ou point précédent est affichée dans le tableau à côté. Donc, rapidement, on va terminer vite. Rapidement. Et donc, on est à l'avant-dernier point et le dernier point. Donc, tous les segments, voilà leurs mesures qui sont là, affichées ici. On nous dit clairement que premier segment 246, deuxième segment entre P2 et P3, 192, 13. Ensuite, P3 et P442 jusqu'au dernier segment. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la totalité de la mesure, c'est-à-dire de P1 à P15, ça fait une longueur de, ici, 3850 mètres. Donc, c'est ce qui est intéressant ici. Donc, c'est plutôt 3400. 3471 mètres. Bon, pour trouver le résultat là, il suffit de faire la somme des mesures des segments là qui sont à ce niveau. Donc, on voit que ça, c'est très, très facile de mesurer une longueur dans le logiciel QGIS grâce à cet outil. Et ce qui est intéressant encore, c'est que si vous devrez rapporter ces informations là dans un rapport de travail, il suffit tout simplement de cliquer sur copier. Copier tout. Automatiquement, l'ensemble des données sont copiées. Là, vous pouvez, par exemple, ouvrir votre, un fichier World, un fichier Excel, peu importe. Et vous allez coller les informations dans votre rapport. Automatiquement, cela vous permettra de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la leçon précédente sur comment tracer la ligne ou bien créer une ligne à partir des points, je vous invite à regarder la vidéo qui est tout simplement en bas de cette vidéo. Vous allez voir la technique, c'est très, très simple là. Et ceux qui ont besoin de formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistiques aussi, vous pouvez nous contacter sur le numéro qui apparaît tout simplement en bas de cette vidéo. Nous allons vous envoyer les modules, discuter sur les modules, jusqu'à trouver les modules qui vous conviennent et passer à la formation proprement dite. Donc, nous allons rapidement ouvrir une page World et nous allons coller les informations qui ont été déterminées dans le logiciel qui est dû à S. Donc, cela vous permet de gagner beaucoup de temps dans votre travail. Donc, on prend ici coller, coller et on prend coller. Voilà. Donc, automatiquement, qu'est-ce que nous allons remarquer? Voilà les informations qui sont collées dans World. Maintenant, on peut effectivement les arranger. Par exemple, dire qu'ici, c'est la distance entre P1 et P2. Voilà.